Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre journal digital de la chaîne SBA TV. Entamons le journal d'aujourd'hui où le dossier de la Société Nationale des véhicules industriels qui est sous tutelle de la direction des industries militaires relevant du ministère de la Défense Nationale. Ce dossier sera traité par les conseils de participation de l'État dans le plus bref délai, ce qui est indiqué avant-hier à Alger par le ministre de l'Industrie Farhat Aytali. A présent partons à la wilaya de Galma où les éléments de la police judiciaire de la Daïra de Wadzinati ont mis fin récemment à des actes illicites de deux individus dans un ressortissant à étrangers entrés clandestinement au pays spécialisés dans l'écoulement des pièces archéologiques. Les enquêteurs ont intercepté les deux individus à bord d'un véhicule transportant un lot de 87 objets anciens à caractère archéologique. Clôturons le journal d'aujourd'hui où le 13 février 1960 fut une journée marquante pour l'Algérie car cette dernière s'est vue subir des essais nucléaires dans son Sahara à la région de Régan. Une opération nommée Jorbas Bleu menée par les colonisateurs français qui lasse des séquelles jusqu'à ce jour. Chers téléspectateurs, c'est la fin de l'édition d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada